Pour le moment, nous sommes avec notre envoi spécial sur place, Ilham Berrada. Ilham Berrada est avec nous. Bonjour, Ilham. Bonjour, Omar. Alors, Ilham, la compétition débute donc avec les trois catégories qui se sont lancées sur les différents parcours. Alors, on va reparler de tout ça, mais tout d'abord, parlez-nous de l'ambiance qui règne à Daaraba. Alors, ici, l'ambiance est une ambiance de sport, une ambiance sportive, une ambiance conviviale de fair play, comme on connaît, bien sûr, pour ce sport qu'est le golf, mais surtout pour cette compétition d'exception qui est la Coupe du Trône, parce que c'est vraiment une compétition qui rassemble donc, on va dire, la crème des golfeurs du Maroc qui se retrouvent ici dans un véritable esprit de sport et de fair play. L'autre ambiance qui est très, très importante, Omar, c'est qu'il fait très chaud. La température frôle les 30 degrés et je peux vous assurer que jouer sur un parcours pendant près de 4 heures ou de 5 heures avec sa température, ce n'est pas très, très facile. On témoigne d'ailleurs les scores qui commencent déjà à être affichés. Il fait très chaud ici, mais en tous les cas, les premiers départs ont eu lieu aux alentours de 8h30 et l'un des derniers vers 12h40. Les 300 joueurs donc sont sur les trois parcours du golf royal de Darcelem pour cette 19e édition de la Coupe du Trône de golf. Une compétition, une édition qui se veut spéciale parce que c'est le retour de cette compétition ici à Darcelem. Il faut rappeler que la première édition de la Coupe du Trône avait eu lieu en 2004 et c'était donc ici dans ce majestueux club qui est magnifique. Et rappeler aussi que le Royal Golf d'Arsalaam est le club le plus titré de cette compétition avec 10 jolis trophées. En tout cas, c'est intéressant. Alors assez rapidement, Ilham Berada, cette édition spéciale accueille pour la première fois trois concours en même temps, junior, classique et senior. Alors on imagine que cela implique pas mal de choses au niveau de l'organisation. Comme vous le disiez vous-même, il y a 300 joueurs qui sont sur le parcours. Déjà, il faut une organisation d'exception pour pouvoir lancer en même temps tous ces joueurs sur les trois parcours. Vous savez que le Royal Golf d'Arsalaam, il a trois parcours, le rouge, le vert et le bleu. Donc c'est une compétition qui est exceptionnelle, comme je le disais, pour rappeler le retour de cette compétition ici au Royal Golf d'Arsalaam. Une organisation spéciale en termes bien sûr de volontaires, de joueurs. Comme vous l'avez dit, il y a 18 clubs du Maroc qui participent. Il y a 13 villes qui sont représentées et ils sont là pour toute la semaine. Bien évidemment, aujourd'hui, c'est le premier jour de compétition. Mais c'est aussi, donc il y aura un deuxième jour demain. Et c'est là, on va connaître les premiers éliminés, malheureusement, parce qu'il y en aura. Et à partir de jeudi et jusqu'à samedi, ce sera bien évidemment les demi-finales et les finales. Mais en tous les cas, à partir de demain, on connaîtra les équipes qui seront qualifiées, qui seront éliminées. Mais c'est comme ça le jeu, bien évidemment, au Mar. En tout cas, c'est à suivre et vous nous suivez ça. Donc depuis, Rabat, merci à vous, Ilham Berrada. Merci d'avoir regardé cette vidéo !